Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur la polémique de la semaine dernière sur l'émission Pyramide qui a été déclenchée par Canap95 sur TMC. On va voir comment cette émission a cherché à faire de Pépita, une présentatrice, une victime, mais aussi comment le politiquement correct se durcit depuis les années 2000 et comment il se renforce de polémique en polémique. Mais avant de commencer, je vous rappelle de liker, de commenter, c'est important pour le référencement, et que nous nous rapprochons dangereusement des 100 000 abonnés, et qu'une grosse vidéo FAQ se prépare. Alors posez-nous toutes vos questions sur VA, en commençant votre commentaire par les lettres FAQ. C'est parti ! Tout commence mardi 30 mars, quand l'équipe de Quotidien lance sa nouvelle émission Canap95. Le but de cette émission est d'aller piocher dans les archives de la télé des reportages et des émissions. En l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont passés au crible de la morale et du politiquement correct. J'ai mis ce mot de 11S. Je suis sûr que vous arriverez à faire crier une monzesse plus forte. Ouais, alors attention, autre époque, autre ambiance. Ouais, donc là, une vachette est juste en train de se noyer en direct. Et au même moment, on a une candidate topless. Dans quel pays je suis venu ? Regardez par contre, la petite Denise, imperturbable. On ne les polisse le jeu ! Ne bouge pas ! Ouais, incroyable combo pour un vendredi soir sur TF1. Il ne manquerait plus qu'un petit blackface et on est bon. On ne les polisse le jeu ! Mais ce qui a provoqué la polémique, c'est l'extrait d'un jeu télévisé, Pyramide, sur France 2, d'il y a 20 ans. Où des remarques misogynes et racistes sont faites à Pepita, une des présentatrices de l'émission. Le moment le plus merveilleux de l'émission. Ah, vous allez être content. Tiens, vous pouvez rester avec Jean-Pierre, assisez-vous à côté de lui, on va vous faire une petite place. Mais je n'ai pas de quoi m'asseoir. C'est dommage. Assez-vous là, ça va être joli. Je n'oserai pas. Assez-vous là, ça va être joli. Et là encore, en revoyant les images, on comprend que ce n'était pas facile tous les jours, un poil. Assez-vous là, ça va être joli. Il a des idées. Mais regarde, dans le noir, ça vous changera. Bon, elle s'en va. Bien, allez. Et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse, en plus, avec son citron. On est vraiment dans les fruits, là. Je n'insisterai pas, parce que je peux avoir la même pour rien. Donc, de toute façon, tu la vas. La même ? Ah, je l'ai rencontrée. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Anya. Oh, c'est vous, en photo, Pépita, sur la carte postale. Tu m'as retenu. Son surprise, l'extrait rediffusé par TMC fait le buzz et une polémique éclate sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Quotidien va revenir sur cette polémique et ajouter de l'eau au moulin en ressortant d'autres extraits, avec d'autres remarques graveleuses sur le physique de Pépita, mais aussi des passages d'humoristes ou de chanteurs imitant l'accent africain, ce qui ne passe plus du tout aujourd'hui. La journaliste de Quotidien, Lilia Hassen, va préciser qu'elle n'est pas là pour faire le procès des années 90, mais que ses extraits montrent comment la télévision a véhiculé, selon elle, des clichés racistes. L'affaire suit son cours, et tout va bien dans la meilleure des polémiques inutiles, jusqu'à ce que l'émission TPMP donne la parole à Pépita, qui va s'exprimer sur cette affaire, et qui va défendre ses anciens collègues, Patrice Lafron, Laurent Broumede et Nathalie Bardin, qui sont accusées de racisme. J'ai dit, des fois ils me parlent, et ils m'envoient les messages, donc du coup je vais sur la partie que j'ai enregistrée, et j'arrive à cette séquence, et au début je vois ma bouche, je fais, bah dis donc on devait être en train de journée, vu mes petits yeux je devais être fatiguée et tout. Et après je vois les trois séquences. Et là mon sang n'a fait qu'un tour, parce que vraiment comme ça a été lancé, c'était vraiment misogynie, racisme. Et j'ai dit, ils se sont servis de moi pour faire ça, parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes. Et je ne tolérerai jamais, jamais, je suis enragé, que l'on puisse accuser, Patrice et Laurent, le plateau pyramide de racisme ou de misogynie. Ces gens-là m'ont super protégée, ils m'ont même poussée pour que j'aille plus loin dans mes délires, parce que moi j'étais un peu barrée et tout, j'ai taclé sans arrêt. Vous remontez dans le temps, vous suivez, vous voyez l'évolution, c'est eux qui me l'ont donnée. Et je ne supporte pas qu'on salive cette émission, parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux. Et qu'on se serve de moi pour les faire passer, pour racisme, parce que là où j'étais encore le plus outrée, ceux qui m'ont humiliée, ceux qui m'ont blessée, c'était MC. On découvre alors que l'émission Canap 95, produite par Quotidien, a sagement sélectionné des extraits sur des centaines d'heures d'antennes et les a compilés avec un montage qui va dans leur sens. Là, c'est un peu l'erreur 404 pour les antiracistes qui s'imaginaient que Pepita allait verser dans cette victimisation. Rocaille Adialo, qui alors sur le plateau de TPMP, est atterrée par la réaction de Pepita. Et plus tard, une autre militante indigéniste, Auria Boutelja, va commenter de façon vraiment virulente cette réaction et va taxer Pepita d'indigènes de maison, lui reprochant, je cite, de défendre ses maîtres pour sauver la face et d'user, je cite encore, du déni comme échappatoire. Bon, comme quoi, les fameux préjugés racistes ne viennent pas toujours des mêmes, mais là, ça passe. Alors, il y a quand même des gens qui ne se sont pas fait avoir dans cette histoire, notamment l'actrice et auteur Rachel Kahn, qui explique au Figaro Vox, je cite, « Lorsque la réalité se confonte au dogme, c'est tout un système victimaire qui s'effondre. Elle pose aussi la question, assigner les personnes noires, les femmes ou les musulmans à leur statut de victime, n'est-ce pas aussi une forme de racisme ? » C'est un peu ce que dit Pepita dans son intervention dans TPMP, c'est « Qui sont ces journalistes pour savoir à sa place ce qui est raciste envers elles ? » En fait, c'est un réflexe assez infantilisant que les gens de gauche ont souvent, en pensant bien faire. Ils s'empressent de s'indigner d'une réflexion qu'ils croient raciste et qui finalement ne choque peut-être qu'eux-mêmes. Mais si on prend un peu de recul, que nous dit cette polémique ? Premièrement, que le politiquement correct est de plus en plus violent. C'est ce que dit l'essayiste Pascal Bruckner, je le cite « La conscience des iniquités s'accroît à mesure que les iniquités s'effacent, celles qui restent sont vécues comme intolérables. » Autrement dit, les discriminations sont aujourd'hui plus rares et leur rareté les rend plus révoltantes encore. Et même si on assiste à un rééquilibrage idéologique dans les médias, que ce soit sur Internet ou à la télévision, les réactions aux moindres propos de travers sont de plus en plus fortes. Parce que le curseur du politiquement correct s'est déplacé. C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. En fait, c'est pour ça que les blackface et les imitations de l'accent africain, qui sont réputés aujourd'hui racistes, ne l'étaient pas il y a 15 ans. En effet, le blackface, qui consiste à se grimer le visage en noir, n'était pas un déguisement particulièrement sulfureux il y a quelques années. Alors qu'aujourd'hui, c'est un outrage horriblement raciste. Le problème avec le racisme aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais clairement défini. Sa définition elle-même évolue dans le dictionnaire. Ce qui était d'après le dictionnaire une idéologie postulant de la hiérarchie des races est devenu aujourd'hui toute discrimination envers un groupe humain. À ce compte-là, tout peut être du racisme. Le dictionnaire Robert lui-même indique maintenant qu'il existe un racisme envers les femmes, bien que les femmes ne soient pas une race. Le racisme devient en fait un fourre-tout et un motif de se sentir offensé de tout et de rien pour accuser la société ou même un employeur qui ne voudrait pas de vous. Autre exemple de ce curseur du politiquement correct qui se déplace, une remarque sur le physique d'une femme n'était pas vue autrefois comme misogyne, mais comme un compliment peut-être un peu grossier parfois. Mais on ne parlait pas de sexisme, qui est d'ailleurs un terme importé lui aussi des Etats-Unis. On vous parlera d'ailleurs de tous ces concepts importés des Etats-Unis dans une prochaine vidéo. De la même manière, traiter quelqu'un de pédé, ce qui n'est évidemment pas très agréable, n'avait jamais été perçu comme une injure contre les homosexuels. Dans les stades, on traite bien souvent l'arbitre d'enculé, mais moins pour son orientation sexuelle que pour ses décisions arbitrales. Pourtant, en octobre 2019, Marlène Schiappa avait lancé à l'époque une polémique sur le caractère prétendument homophobe de ses injures dans les stades. La ministre avait déclaré « La prochaine fois que j'entendrai des chants homophobes, je quitterai le stade. Enculé ne devenait plus une insulte comme connard ou couillon, mais devenait une injure homophobe. » Idem pour salope, qui n'est pas une insulte, mais aujourd'hui une injure sexiste. Cette indignation sur commande ressemble un peu à la vague de déboulonnage des statues aux Etats-Unis ou aux polémiques lancées par des associations en France qui voudraient faire retirer les statues de Colbert ou faire débaptiser des rues au nom de marchands d'esclaves à Bordeaux. Regarder avec un prisme contemporain des faits qui se sont déroulés dans un autre contexte où les référentiels n'étaient pas les mêmes est anachronique. Même d'un point de vue historique, c'est une analyse à posteriori qui n'a aucun intérêt, si ce n'est pour flatter nos belles âmes modernes. Tout cela est une illustration que de polémique en polémique, le curseur du politiquement se déplace en permanence, et dans ce cas présent, vers la gauche. Parce que ce qui résulte de ces polémiques, ce n'est pas un recul du racisme ou une avancée morale comme s'imaginent les antiracistes. On assiste plutôt à une aggravation du contrôle social du discours. Autrement dit, la suspicion entre père et l'autocontrainte s'aggrave. On surveille de plus en plus ce que vont dire les autres, ce qu'ils font, comment ils réagissent, et pas seulement les autres, nous-mêmes. On filtre minutieusement tous nos propos, jusqu'à analyser notre propre pensée. A ce niveau-là d'autosurveillance, on s'approche vraiment du schéma dystopique de 1984 de George Orwell. Parce qu'en réalité, le contrôle social du discours ne se fait pas tant pour les beaux yeux des racisés, il est aussi une arme politique très efficace. Chez les communistes en Russie, et plus tard en France, une accusation était très utilisée. Celle d'accuser son adversaire politique d'être un fasciste, dès qu'il semblait trop anticommuniste. Accuser vos adversaires de fascisme, le temps qu'ils se justifient, vous avez tout le loisir de leur porter de nouvelles attaques, disait Dmitri Manwilski. Cette technique rhétorique d'accusation exploite un réflexe qui est très humain, celui de se justifier de quelque chose dont on n'est pas coupable. Sauf que se justifier coûte un temps précieux dans un débat. Le pire dans cette accusation, c'est que moins vous serez fasciste, plus le désir que vous aurez de vous justifier sera fort. Et une fois que vous vous serez abondamment justifié, vous serez accusé cette fois d'en faire bizarrement un peu trop pour vous dédouaner. La conséquence du déplacement toujours plus à gauche du curseur du politiquement correct est le suivant. Les idées les plus partagées, les plus communément admises, vont paraître toujours trop à droite ou trop conservatrices. La gauche parle souvent de droitisation de la société. Alors le phénomène certes il existe, mais la réalité c'est que le curseur du politiquement correct en fait se déplace vers la gauche de plus en plus. Alors les gens qui autrefois étaient à gauche de ce curseur se retrouvent à droite de celui-ci parce qu'il s'est déplacé de l'autre côté. Sans même avoir changé d'idée, ces gens sont perçus comme ayant droitisé leurs propos. Et les discours qui se retrouvent désormais à droite de ce curseur peuvent être ainsi frappés des étiquettes disqualifiantes et habituelles. Raciste, xénophobe, identitaire, conservateur, réactionnaire. C'est pour ça que ce mécanisme est politiquement très efficace. Il permet de rebattre constamment les contours de l'admissible dans une société. Ainsi, si vous voulez repousser les limites d'un sujet de société, il faudra d'abord aller poser des jalons au-delà de ces limites. Avec des témoignages larmoyants, compassionnels, qui vont faire pleurer dans les chaumières. Puis vous montrerez que la société est intolérante. Et enfin, vous accuserez les défenseurs de ces limites de conservateurs sans cœur pour les disqualifier et au final abattre cette limite qui existait auparavant. On s'est un peu éloigné du sujet, vous me direz, mais en réalité, l'évolution de l'argumentaire politique, en fait, est fonction de l'évolution de ce qui est politiquement correct et admissible dans une société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les mécanismes qui s'opèrent derrière chaque polémique. Et on vous dit à très vite et notamment pour les 100 000 abonnés. Donc, laissez bien vos questions en commentaire.